Vous êtes inscrit en deuxième année séance math et vous voulez maîtriser le calcul sur les nombres complexes et aussi maîtriser la résolution des équations de second degré à une inconnue et savoir comment déterminer les formules complexes de transformation usuelle et savoir les utiliser dans des situations géométriques. Alors, suivez avec nous cette vidéo et les faites pour vous. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons traiter un examen national Bac 2015, deuxième Bac Science Math. Exercice 1, il traite le cours, le chapitre de nombres complexes. Il est noté sur trois points. On considère dans C, l'ensemble C, l'équation E, z²- entre parenthèses 5 plus i racine carré de 3 z plus 4 plus 4i racine carré de 3 égale à 0. Vérifiez que 3 moins i racine 3 au carré est le discriminant de l'équation E. Déterminez A et B, solution de E, sachant que B appartient à R. Vérifiez que B égale 1 moins i racine 3, facteur de A. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonorme et direct OUV, soit A et B d'affixe respectivement A et B. Déterminez le complexe B1, l'affixe de B1, le point B1, image de O, par la rotation de centre A et d'angle π sur 2. Montrez que B est l'image de B1 par le motessi de centre A et de rapport racine 3. C. Vérifiez que l'argument de B sur B moins A est congru à π sur 6 module 2π. La dernière question, soit C est l'affixe d'affixe de C, appartenant au cercle circonscrit au triangle OAB, différent du point O et du point A, déterminez l'argument du complexe C sur C-1. Alors commençons par la rédaction des solutions. La première question. Vérifions le discriminant. Donc on calcule directement le déterminant de cette équation à l'aide de la formule connue. Donc on sait que Δ égale à B au carré moins 4AC. Puisque notre équation est la suivante, c'est Z carré moins 5 plus i racine 3 Z plus 4 plus 4i racine 3 Donc je réécris cette équation. 5 plus i racine 3 Z plus 4 égale à 0 Donc cette équation, dans cette équation, nous avons A égale à 1 B égale à moins 5 plus i racine 3 et et c'est C4 plus 4i racine 3 Alors j'applique Δ égale puisque B ici est négatif mais quand je mets B au carré, donc j'écris seulement l'opposé qui est l'expression opposée de moins 5 puisque je mets le tout au carré. Moins 4 A c'est 1 donc c'est pas la peine d'écrire 1, il y en a 1, c'est l'élément neutre pour la multiplication. Racine 3 Je développe donc c'est 25 moins plutôt plus 10i racine 3 plus i racine 3 au carré moins 16 moins 16i racine 3 Donc Δ égale Δ égale 25 plus 10i racine 3 moins 3 puisque i racine 3 au carré c'est moins 3 moins 16 moins 16i racine 3 égale c'est 6 moins 6i racine 3 donc 25 moins 3 moins 16 ça donne 6 10 moins 6i racine 3 c'est moins 6 racine 3 voilà donc deux résultats suivants alors Δ égale égale à 6 moins 6i racine 3 ça est-ce que ça implique la première relation je peux l'appeler c'est 1 je peux l'appeler je peux l'appeler le résultat est-ce que je peux l'appeler donc le discriminant à chercher c'est 3 moins i racine 3 le tout au carré donc on a on a 3 moins i racine 3 le tout au carré égale je développe c'est 9 moins 6i racine 3 plus i racine 3 au carré ça donne 9 moins 6i racine 3 moins 3 donc c'est 6 moins 6i racine 3 donc je peux appeler cette relation petit 2 alors d'après 1 et 2 qu'est-ce qu'on peut conclure maintenant ce n'est-ce qu'on peut cette expression est-ce qu'on peut conclure le tout au carré pardon l'écriture n'est pas bonne donc moins i racine 3 le tout au carré et voilà le résultat cherché passons maintenant à la question suivante qui est b donc b je dois vérifier que chercher les deux solutions a et b donc a égale 5 plus i racine 3 c'est-à-dire moins b plus que delta nous avons trouvé que delta égale à 3 moins i racine 3 au carré donc le premier résultat c'est-à-dire la première solution c'est moins b qui est 5 plus i racine 3 moins racine delta moins i racine delta donc c'est moins racine delta c'est-à-dire moins 3 moins i racine 3 le tout divisé par 2 donc c'est 1 plus i racine 3 après une simplification bien sûr donc je peux donner le détail du résultat c'est-à-dire détailler un peu donc c'est 5 plus i racine 3 moins 3 moins avec moins ça donne plus i racine 3 sur 2 donc ça donne c'est 2 plus 2 i racine 3 sur 2 je factorise par 2 voilà donc je factorise par 2 et je dis je trouve que c'est 1 plus i racine 3 ça c'est le premier la première solution deuxième solution petit b puisque ce nombre là n'appartient pas à r donc c'est celui qui est 1 donc je passe à petit b qui est 5 plus i racine 3 au lieu d'écrire moins j'écris plus donc plus 3 moins i racine 3 voilà j'enlève les parenthèses 5 plus i racine 3 plus 3 moins i racine 3 le tout sur 2 donc c'est 8 sur 2 égal à 4 donc celui-là c'est petit b la question suivante petit c il dit quoi il dit vérifier que b égale a1 moins i racine 3 fois a donc je dois vérifier cette relation bien sûr donc je peux commencer par le deuxième membre qui est 1 moins racine 1 moins i racine 3 facteur de a donc je développe donc c'est 1 moins i racine 3 puisque j'ai trouvé d'après la question précédente que a c'est 1 plus i racine 3 alors c'est une identité remarquable donc c'est a au carré moins i racine 3 au carré donc c'est 1 moins moins 3 donc ça vaut 4 donc celui-là est bien évidemment b la question de petit a donc il nous a dit dans l'exercice donc dans la deuxième question le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV soit a et b l'affixe respectivement a et b petit a détermine le complexe b1 l'affixe de b1 du point b1 image de o par la rotation de centre a et d'angle pi sur 2 voilà ils nous demandent d'appliquer la formule d'une transformation ponctuelle ici qui est la rotation alors puisque b1 c'est l'image de o par cette rotation alors alors on a R c'est-à-dire l'image de o égale à b1 ça c'est équivalent à quoi équivalent à z b1 moins z a puisque le centre de de cette rotation est le point a égal l'exponentielle i pi sur 2 qui est l'angle de la rotation facteur de z o moins z a ça c'est la formule complexe de cette transformation ponctuelle qui est la rotation voilà donc ça c'est équivalent à quoi alors l'affix de b1 qui est petit b1 moins petit a égale à l'exponentielle i pi sur 2 c'est 0 ici l'affix de o moins petit a qui est équivalent à b1 égale puisque l'exponentielle de i pi sur 2 égale à i égale à i pourquoi ça c'est c'est bien évidemment c'est c'est évident pour pour la plupart de vous mais je peux le montrer ici cos pi sur 2 plus i sin pi sur 2 voilà donc cos pi sur 2 ça vaut 0 plus i fois 1 ça donne i voilà donc ça c'est i facteur de quoi de moins a alors ça c'est équivalent à b1 égale pardon je je j'écris l'opposé de moins a qui est plus a donc b1 b1 c'est 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 a moins i fois a donc qui est a facteur de 1 moins i donc ça c'est équivalent à b1 égale 1 plus i racine 3 qui est petit a facteur de 1 moins i donc ça c'est équivalent à d'après le développement on trouve que c'est 1 plus racine 3 plus i facteur de racine 3 moins 1 vous pouvez facilement vérifier cette cette égalité passons maintenant à la question petit b de petit b donc montrer montrer que b et l'image par l'omontessi l'omontessi du centre et de rapport de centre a et de rapport racine 3 voilà donc pour répondre à cette question pour répondre à cette question nous devons vérifier cette égalité donc pour répondre à cette question qui montre que l'image de b1 par l'omontessi de centre a et de rapport racine 3 il suffit de vérifier cette égalité alors zb moins za sur zb1 moins za égale-t-il à racine 3 voilà donc commençons par zb moins za sur zb1 moins za ça est égal à quoi ? c'est égal à 4 puisque zb c'est 4 moins za qui est 1 plus i racine 3 sur zb1 donc b1 d'après la question précédente c'est 1 plus racine 3 plus i facteur de racine 3 moins 1 voilà moins za c'est 1 plus i racine de 3 donc je développe donc c'est 4 moins 1 moins i racine 3 sur 1 plus racine 3 plus i racine 3 moins i moins 1 moins i racine 3 donc nous avons ici des termes qui sont opposés donc et 1 avec moins 1 donc il nous reste 3 moins i racine 3 sur racine 3 moins i donc je multiplie je multiplie les deux donc je peux ici factoriser comme je peux multiplier par le conjugué mais ça revient au même donc c'est racine 3 facteur de racine 3 moins i sur racine 3 moins i je simplifie par racine 3 moins i racine 3 moins i et il me reste racine 3 donc ce qu'il fallait démontrer alors alors b1 alors zb moins za sur zb1 moins za égale racine 3 z3 équivalent à zb moins za égale racine 3 facteur de z b1 moins za équivalent vecteur ab égale racine 3 vecteur ab1 c'est à dire b est l'image de b1 par le monté ici h de centre a et de rapport racine 3 donc ce qu'il fallait démontrer la question petit c la question petit c de petit c c'était quoi c'était de demander de montrer que l'argument l'argument de b moins b sur b moins a est congru à pi sur 6 modulo 2 pi donc ici je dois je dois attaquer le calcul donc c'est à dire b sur b moins a je remplace b bien évidemment c'est a c'est 1 moins i racine 3 facteur de a d'après la question précédente et ici je remplace aussi c'est 1 moins i racine 3 facteur de a moins a donc qu'est-ce que vous voyez que je peux ici facilement factoriser par a donc il me reste un moins i racine 3 sur un moins i racine 3 moins 1 voilà donc je simplifie par un et moins 1 il me reste un moins i racine 3 sur moins i racine 3 je factorise par moins i racine 3 alors ici c'est 1 c'est moins 1 sur i racine 3 voilà plus 1 sur moins i racine 3 donc le résultat c'est 1 moins 1 sur i racine 3 donc facilement je peux multiplier ici par i et ici par i donc ça donne 1 moins i sur i carré racine 3 donc c'est 1 plus 1 sur racine 3 donc il n'y a pas d'erreur voilà donc quel est quel est l'argument de ce nombre là l'argument de ce nombre là donc je dois chercher d'abord le module donc c'est racine carré de 1 plus 1 sur racine carré au carré donc ici je mets la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré c'est 1 plus 1 sur 3 c'est racine carré de 4 sur 3 c'est à dire 2 sur racine 3 ça c'est pour le module je passe maintenant à la factorisation par ce module là alors b sur b moins 1 sera égal à 2 sur racine 3 facteur de quoi ? facteur de racine 3 sur le plus racine 3 sur 2 fois 1 sur racine 2 donc c'est donc il reste 1 demi i 1 demi i voilà donc c'est 2 sur racine 3 pour le cosinus de de pi sur 6 c'est racine 3 sur 3 plus sinus plus sinus pi sur 6 qui est 1 demi et voilà donc l'argument de b sur b moins a est congru à pi sur 6 module de pi la dernière question c'est c'est le cercle circonscrit au triangle OAB ça c'est la dernière question OAB c'est le cercle et c'est le cercle circonscrit circonscrit au triangle circonscrit au triangle OAB et soit c'est un point du cercle c'est différent de O et de B alors pour que le point C appartient un grand C ça c'est équivalent à quoi équivalent à que O A B et C sont circulaires c'est le cercle c'est le cercle circulaire ça implique quoi ça implique que l'argument de Z O moins Z C sur Z A moins Z C est congru à l'argument de Z O moins Z B sur Z A moins Z B modulo Pi voilà alors ça implique quoi ça implique que ça implique que l'argument que l'argument moins petit c sur A moins petit c est congru à l'argument de 0 moins B sur petit a moins petit b modulo Pi implique que l'argument c'est congru à l'argument de moins B sur A moins B modulo Pi ça implique que l'argument de petit c sur A moins C est congru à l'argument petit b sur A moins B modulo Pi et à la fin ça implique que l'argument de c sur A moins petit c est congru à Pi sur 6 rendu le Pi ce qu'il fallait démontrer merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine Inch'Allah